Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Urge. Paul Biya est fini. 2. Le RDP c'est face à l'absence prolongée de Paul Biya, c'est le chaos. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Urge. Paul Biya est fini. Chers auditeurs, aujourd'hui, un événement sans précédent secoue la scène politique camerounaise. Paul Biya, le chef de l'État, âgé de 92 ans, est plus absent que jamais. Cela fait désormais 45 jours qu'il n'a pas remis les pieds sur le sol camerounais. Inédit. Historique. Catastrophique, diront certains. Plus qu'un simple voyage prolongé, c'est un signal d'alarme qui fait écho à une seule et unique réalité. Paul Biya, ce président qui a régné sur le Cameroun pendant plus de 42 ans, est au bord du gouffre. Oui, Paul Biya est fini. Comment en sommes-nous arrivés là ? Le TGV de l'Info, ce lanceur d'alerte bien connu, a révélé ce que beaucoup murmuraient déjà en coulisses. Après son transfert express de Paris vers Montreux, en Suisse, Paul Biya se bat désormais contre une maladie qui le ronge jour après jour. Et pour la première fois, même son entourage ne semble plus en mesure de masquer l'inévitable. C'est bien dommage. Pour un homme qui a toujours su s'entourer des meilleurs médecins suisses, pour celui qui se faisait passer pour un « lion indomptable », cette longue absence du territoire pose bien des questions. 45 jours à l'étranger, lui qui n'avait jamais quitté sa chaire suisse bien plus de quelques semaines. Est-ce pour profiter du bon air des Alpes, ou est-ce simplement parce qu'il est devenu prisonnier d'un corps usé par le temps et la maladie ? Les rumeurs de son état critique se multiplient, alimentés par des confidences peu discrètes de son entourage. Aïbé Aïssi, ministre de l'Agriculture et fidèle parmi les fidèles, avait même organisé une messe écuménique en faveur de Biya, prévue pour le 17 octobre 2024. Vous ne la verrez pas, cette messe. Pourquoi ? Eh bien, elle a été annulée. Pression du cabinet civil ou peur de faire admettre publiquement que leur « lion » est désormais un agneau mourant ? Allez savoir. La famille Biya ne dort plus. Messe nocturne, prière fervente, on ne lésine pas sur les moyens pour conjurer le mauvais sort. Pendant ce temps, au Cameroun, c'est Chantal Biya qui tient les reines, dans l'ombre, bien entendu. Elle, et ses fameux affidés N'Go N'Go, Baboc, Mvondo Ayolo, les vrais maîtres du palais. Et pendant que le président se bat pour sa survie, certains se battent pour savoir qui prendra les clés de la « caisse » une fois que le fauteuil sera définitivement vide. Ah, les affaires ne s'arrêtent jamais, n'est-ce pas ? Mais revenons à Paul Biya. Pourquoi reste-t-il si longtemps en Suisse ? Certains disent qu'il fuit ses compatriotes de la diaspora, ses Camerounais qui l'attendent de pied ferme, prêts à leuer dès qu'il mettrait le pied hors de son convoi blindé. D'autres, plus réalistes, affirment qu'il ne peut tout simplement plus rentrer. Son corps ne le lui permet pas. Les sources les plus proches de la présidence, comme l'a confié Mvondo Ayolo à une certaine Rosine Mouchili, admettent que Paul Biya Evrem Fini. Oui, c'est dit. Le déclin est irrémédiable. Après 42 années de règne, l'heure du départ approche. Mais comment ce départ se fera-t-il ? Dans le silence et l'ombre des montagnes suisses, loin du peuple camerounais ? Ou au cœur d'une crise politique sans précédent, marquée par une guerre de succession au sommet de l'État ? Une chose est certaine, le Cameroun est en plein dans une tempête, et cette tempête s'intensifie. Alors que le pays retient son souffle, les manigances politiques se poursuivent. Ferdinand Ngo Ngo Mvondo Ayolo prépare-t-il déjà la suite ? Chantal Biya a-t-elle encore son mot à dire ? Ou bien, le véritable pouvoir n'est-il déjà plus entre les mains de la famille Biya, mais plutôt entre celles des hauts dignitaires qui tirent les ficelles en coulisses ? Si Paul Biya est effectivement fini, alors c'est tout le Cameroun qui doit se préparer à une nouvelle ère. Une ère où l'incertitude et l'instabilité pourraient bien être les nouveaux mots d'ordre. La fin d'une époque approche Une époque marquée par un règne ininterrompu, mais aussi par des scandales, des défaillances, et une immense incertitude sur l'avenir. Que vous l'aimiez ou non, Paul Biya restera une figure historique. Mais aujourd'hui, cette figure est plus proche de l'effacement que jamais. Le Cameroun se tient sur le bord du précipice, et la question que tout le monde se pose est la suivante. Qu'adviendra-t-il de ce pays, une fois que son dirigeant, qui l'a tenu d'une main ferme ou du moins, de la main de ses fidèles aura définitivement quitté la scène ? Paul Biya est fini, chers auditeurs. Reste à savoir si le Cameroun, lui, est prêt à tourner la page de cette longue et tumultueuse histoire.m. Le RDPC face à l'absence prolongée de Paul Biya, c'est le chaos. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Paul Biya, l'homme aux commandes du Cameroun depuis plus de 42 ans, n'a pas été vu en public depuis des semaines. Une absence prolongée qui plonge son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans une crise sans précédent. Aujourd'hui, c'est tout le RDPC qui vacille, incapable de fonctionner sans son chef suprême. Vous ne rêvez pas, le chaos est bien réel. Le 2 septembre 2024, Paul Biya quitte le Cameroun pour participer au Forum de coopération Chine-Afrique. Depuis ce jour, silence radio. Il est invisible, absent des grands rendez-vous mondiaux comme l'Assemblée Générale des Nations Unies et le sommet de la francophonie. Mais ce qui fait parler le plus, c'est cette absence, interminable. Ah, Paul Biya, ce maître du timing. Alors que le pays affronte des crises économiques, sociales, et sécuritaires, il choisit le moment parfait pour disparaître. 45 jours sans un seul mot, sans la moindre apparition. Seraient-ils en train de profiter des rizières chinoises ou des panoramas suisses ? Allez savoir, ce qu'on sait en revanche, c'est que son parti, le RDPC, est en pleine panique. Les grandes figures du RDPC tentent tant bien que mal de sauver les meubles. Fay Men Dongo, fidèle serviteur du régime, répète que « tout va bien », qu'il n'y a rien à voir ici. Grégoire Owona, lui, s'accroche à l'idée que Paul Biya est juste en train de prendre un peu de recul, un petit congé présidentiel, peut-être. Un simple shake-up médical pour un homme de 92 ans, après tout, ce n'est pas si inhabituel. N'est-ce pas ? Mais soyons honnêtes, personne n'est dupe. Même au sein du RDPC, les langues se délient. Comme l'a si bien dit Boris Bertholdt, célèbre journaliste et lanceur d'alerte, le RDPC sans Paul Biya n'est rien. Rien du tout. Ce parti, fondé en 1985, a toujours été le reflet de son président. Sans lui, c'est une coquille vide. Une façade qui s'effondre sous le poids de ses contradictions internes et de la dépendance aveugle envers un homme vieillissant. Depuis près de quatre décennies, le RDPC a tout misé sur une seule carte, Paul Biya. Pas de plan B, pas de dauphin désigné. Pourquoi s'en soucier, quand l'homme semblait éternel ? Et maintenant qu'il est absent, le parti est perdu, incapable de se projeter dans l'avenir sans lui. Une absence de leadership aussi flagrante qu'inquiétante. Et que dire de ces fameuses réunions internes du RDPC ? Des tentatives désespérées pour montrer que tout va bien, alors que tout va mal. Derrière les sourires crispés et les communiqués rédigés à la hâte, c'est la panique totale. Les hauts cadres du parti s'agitent, mais aucune décision claire ne se profile. Jacques Feynmendongo, encore lui, tente de calmer les esprits, le président se repose, rien de plus. Une déclaration qui, vous en conviendrez, a de quoi rassurer, ou pas. Mais l'enjeu va bien au-delà de simples rumeurs de santé. L'absence prolongée de Paul Biya dévoile la faiblesse structurelle du RDPC. Ce parti, construit autour d'un seul homme, est désormais face à son pire cauchemar. Biya pourrait ne jamais revenir à la barre. Et le navire tangue dangereusement. Les militants eux-mêmes sont perplexes. Qui dirigera le parti si Paul Biya n'est plus là ? Qui prendra la relève ? Personne ne sait. Chantal Biya ? Ferdinand Ngo Ngo ? Un autre baron du régime ? Les paris sont ouverts. Mais ce flou artistique ne fait qu'accentuer la crise. La base du RDPC, déjà fragilisée par des années de stagnation politique, pourrait bien se fissurer davantage. Et pendant que le RDPC se débat dans ce chaos, les opposants, eux, se frottent les mains. Maurice Cantot, Cabral Libye, et les autres leaders de l'opposition voient dans cette crise une opportunité en or. Peut-être le moment tant attendu pour renverser l'ordre établi ? Peut-être, à condition que le RDPC ne s'auto-détruise pas avant. Car soyons clairs, le Cameroun traverse une période de turbulence sans précédent. L'absence prolongée de Paul Biya soulève des questions cruciales non seulement sur l'avenir du RDPC, mais aussi sur celui du pays tout entier. Qui prendra les rênes ? Qui garantira la stabilité ? Une chose est sûre, le Cameroun est en pleine tempête, et l'issue reste incertaine. Le RDPC est à un carrefour historique. Soit il réussit à s'adapter à la réalité d'un Paul Biya absent, et peut-être même définitivement hors-jeu, soit il sombre dans l'oubli avec lui. Le Cameroun ne peut plus se permettre de reposer sur les épaules d'un seul homme. Il est temps, pour le RDPC, de se réinventer, ou de disparaître. Paul Biya est absent, et avec lui, c'est tout le RDPC qui vacille. La crise est profonde, mais peut-être, dans ce chaos, une lueur d'espoir peut-elle surgir ? Qui sait, peut-être cette situation forcera-t-elle le parti à enfin se renouveler ? Mais soyons honnêtes. À ce stade, le RDPC sans Paul Biya ressemble davantage à un bateau sans capitaine, emporté par des vents contraires. Une chose est certaine, l'avenir s'annonce incertain pour le parti au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada